Vous avez exploré avec Teams, puis vous avez créé des équipes dont vous ne voulez plus vous servir. Vous voulez donc supprimer ces équipes. On va commencer par ouvrir Teams, puis on va cliquer sur équipes afin d'avoir accès à toutes les équipes. L'équipe dont vous voulez supprimer, vous cliquez, vous sélectionnez premièrement l'équipe. Non, ce n'est pas vrai, on ne sélectionne pas l'équipe, mais on va sur l'onglet de l'équipe, puis on clique les trois petits points. Que l'affichage soit de cette façon ou à l'horizontale, les trois petits points vous apportent au menu de toute façon. Donc, en cliquant les trois petits points, on a d'autres options, puis ici, en ayant les autres options, on peut supprimer l'équipe. Quitter l'équipe, ce serait juste être membre d'une équipe qu'on ne veut plus faire partie de cette équipe-là. Donc, là, ce serait quitter l'équipe. Mais si c'est vous qui avez créé l'équipe, puis que l'équipe ne va pas servir, vous avez juste expérimenté, puis c'est fini, vous pouvez supprimer l'équipe. Il va vous poser une autre question par après. Ça fait que là, il vous dit, voulez-vous vraiment supprimer l'équipe, testing personnel, l'ensemble des canaux, des conversations, des fichiers et le groupe Office 365 de cette équipe seront supprimés. Ça fait, si vous avez partagé, vous avez créé des documents à l'intérieur de cette équipe-là, ça va suivre la suppression. Ça fait, si vous supprimez, ça va tout être supprimé aussi. Il y a une façon de garder ces documents-là, si vous voulez les garder, ça fait que ça va être présenté dans une autre capsule vidéo. Mais s'il n'y a rien, vous allez de l'avant, vous supprimez l'équipe. Ça fait que mon équipe qui s'appelle Testing personnel vient de disparaître.